Alassane Ouattara Malik est un jeune cadre ivoirien exerçant dans le domaine de l'enseignement. Marié et père de deux enfants, ce jeune de 35 ans est intéressé par un projet d'achat de terrain en zone rurale. Belle initiative, vous conviendrez avec moi, mais le problème qui se pose est qu'Alassane ne sait pas comment s'y prendre. Certains termes techniques du domaine foncier dépassent encore son entendement, au point que tout lui paraît encore flou. Il entend parler de foncier rural, immatriculation foncière, sécurisation du foncier rural. Un vocabulaire qui pour lui l'empêche de s'investir pour le moment. Alassane se demande comment faire pour ne pas être grugé dans ce milieu ou encore qui doit-il rencontrer officiellement pour favoriser un meilleur investissement. Soucieuse de ces interrogations, la rédaction de cette info a décidé d'en parler dans ce numéro de C'est-à-dire avec un expert. C'est avec beaucoup le plaisir que nous recevons M. Hermann Yangbe, aménageur foncier et formateur en lotissement. Vous êtes également chef d'entreprise, bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est-à-dire. Merci beaucoup, c'est un plaisir pour moi d'être sur votre plateau. Beaucoup d'Ivoiriens se posent la même question qu'Alassane Ouattara Malik. Est-ce que vous pensez que c'est le manque d'informations qui fait que beaucoup de ces Ivoiriens se font gruger en ce qui concerne le foncier rural ? Oui, effectivement, je pense que c'est réellement le point. Je pense qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui n'ont pas vraiment accès à l'information comme il se doit, et ce depuis très longtemps. Du coup, c'est devenu vraiment difficile et compliqué, et ça fait peur aux Ivoiriens de vouloir acquérir des parcelles de terre. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau, parce que justement, cette information qu'on va parler, c'est quoi les informations dont il faut se doter avant de tenter de prendre un terrain ? Ok, super. Je pense que déjà, l'Ivoirien lambda doit savoir, ou du moins celui qui vit en Côte d'Ivoire doit savoir qu'on a deux types de foncier. Ça, c'est la base. On a le foncier rural et nous avons le foncier urbain. Je pense que dans ces deux différents domaines, l'Ivoirien ou celui qui veut acquérir la parcelle de terre doit savoir dans quelle zone se situe la parcelle qu'il veut acquérir. Ça va lui permettre d'éviter certaines erreurs et ça va lui permettre d'éviter également de se faire gruger. Ça, c'est la première chose à savoir. Ensuite, après cela, il y a un certain nombre de procédures qu'on doit mener, que ce soit dans le foncier urbain ou dans le foncier rural. Et puis, il y a une catégorie de personnes ou du moins d'institutions qu'on doit pouvoir approcher quand on veut acheter un bien ou quand on veut acquérir un bien. Alors, notre entretien se déroule autour de la thématique suivante. Sécurisation, enfin, foncier rural, comment sécuriser sa parcelle ? Pour dire qu'on va laisser aujourd'hui le côté urbain, on va s'intéresser au foncier rural. Qu'est-ce qu'on doit avoir comme disposition pour sécuriser son foncier rural ? OK. Déjà, vous devez savoir que le foncier rural est régi par une institution qui est le ministère de l'Agriculture. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas. Le ministère de l'Agriculture a donc mis en place un organe qui est chargé de l'immatriculation, de la sécurisation et de la délimitation de toutes les terres rurales ainsi que des villages. C'est quoi cet organe ? Cet organe, c'est l'AFO, l'Agence foncière rurale. Donc, c'est cet organe-là qui est habilité à mener toutes les actions qui sont en relation ou en rapport direct avec le foncier rural. Alors, M. Yangoui, on va faire simple. Alassane Ouattara Malik a dit qu'il avait de l'argent. Oui. Il a envie de prendre intérêt à l'intérieur du pays. La première étape à suivre, c'est laquelle ? Déjà, il faut savoir qu'on ne peut pas acquérir une parcelle de terres qui n'a pas de certificat foncier. C'est quoi le certificat foncier ? Le certificat foncier, c'est quoi ? Le certificat foncier, c'est un peu l'équivalent, je dirais, du titre foncier dans le domaine rural. C'est le certificat foncier qui certifie la propriété d'une parcelle dans le domaine rural. Je prends un exemple simple. M. Quadio est propriétaire d'une parcelle qui n'est pas encore dans le domaine rural. Une parcelle sur laquelle, par exemple, on n'a pas de programme d'urbanisme ou de développement. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se présenter à la force et faire une demande de certificat foncier. Donc, M. Malik, qui veut acquérir une parcelle, doit s'assurer que celui qui lui cède la parcelle a bel et bien ce certificat foncier. C'est à partir de ce certificat foncier qui pourra soit acheter une partie ou la totalité de la parcelle. Est-ce qu'il peut avoir copié, lui, l'acheteur de ce certificat foncier ? Oui, il peut avoir copié de ce certificat foncier et passer dans les différents locaux de la force pour vérifier que le document est authentique. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas sans savoir qu'avec l'avènement du numérique, l'informatique, c'est vraiment aisé de pouvoir reproduire le document. D'accord. On a le certificat foncier, la deuxième étape. Ça suffit juste pour obtenir le terrain ? Oui, le certificat foncier, c'est la base. Maintenant, après, c'est comment obtenir le certificat foncier, c'est ça la vraie question. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des parcelles en zone rurale, mais qui ne savent pas comment protéger cette parcelle-là. D'accord. Donc, du coup, la question qu'on serait tenté de se poser avant l'acquisition, c'est comment sécuriser ou comment avoir le certificat foncier en question. D'accord. Donc, je vais faire simple. M. Quadio, il a sa parcelle, il n'a pas de certificat foncier. Donc, du coup, il ne peut pas vendre la parcelle. Avant de vendre cette parcelle, il doit avoir un document qui lui reconnaît en tant que propriétaire de cette parcelle-là dans le domaine rural. Donc, il va saisir, par exemple, il va saisir Lafort. Lafort, vous avez dit. Il va saisir Lafort, par le biais de la sous-préfectue. Et en ce moment-là, on va mettre en place un système qui va permettre de vérifier d'abord que la parcelle appartient bel et bien à M. Quadio. C'est-à-dire qu'il y a des équipes sur le terrain qui viennent faire des vérifications ? Justement. Et cette équipe-là sera conduite par un monsieur qu'on va appeler le commissaire enquêteur. D'accord. Et lui, il va travailler en étroite collaboration avec le comité villageois de gestion foncière rurale qui est dans le village de M. Quadio. Il va travailler avec un jouemette expert. Il va travailler également avec un comité sous-préfectoral de gestion foncière rurale. Et qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont, dans un premier temps, faire la délimitation de la parcelle. Ils vont faire la délimitation de la parcelle. Ils vont établir les différents voisinages. Quels sont les différents voisins de M. Quadio ? On va faire un PV de délimitation. On va également établir les différentes… On va recenser les différentes ayants droit. Parce que M. Quadio ne peut pas être le seul ayant droit à la parcelle. Bien sûr. Parce que généralement, ce genre d'opérations se font sur les grandes surfaces, les grandes superficies. Donc, on va chercher à savoir est-ce qu'hormis M. Quadio, il y a d'autres personnes qui ont droit à la parcelle. Donc, du coup, on va établir un procès avec balle de famille. Puis après cela, je vais un peu vite… Allez-y, allez-y. Après cela, on va lancer une enquête Kobodo-Incomodo qui va durer 30 jours. Après les 30 jours, il y aura un rapport qui va être fait. Et puis, ce rapport-là va être déposé au niveau du comité sous-préfectoral de gestion foncière qui va le valider. Une fois que cela est validé, les dossiers vont retourner à l'AFOR. Puis l'AFOR va délivrer le certificat foncier. Donc, en réalité, il ne faut pas se presser pour prendre un terrain. Justement, je le dis toujours, acheter un terrain, ce n'est pas comme acheter une chemise. Ou même un véhicule. C'est vraiment… c'est carrément toute autre chose. Donc, l'achat d'un terrain peut prendre généralement un, deux, trois, voire plusieurs mois. Alors, vous avez cité une pléthore de personnes dans le cadre de la sécurisation du foncier rural. J'imagine que ça a des coûts. Effectivement, il y a des coûts. Je pense que les coûts sont dans les différents documents qu'il a formés à la disposition des populations sur son site Internet. Et il est également dans le dernier décret qui est sorti il n'y a pas trop longtemps. Donc, les coûts, on peut les trouver là. D'accord. On ne va pas s'éterniser là-dessus. Mais l'AFOR est sous-suité du ministère de l'Agriculture. La Côte d'Ivoire, c'est un grand pays. Les villes de l'intérieur sont à l'intérieur. Est-ce que l'AFOR est proche de ces zones rurales-là ? Pour que M. Kouadjou, de qui vous parliez par exemple, puisse y rendre pour effectuer vraiment toutes ces pièces administratives ? Ok. Effectivement, l'AFOR n'est pas représenté dans toutes les villes ou dans tous les villages. Mais l'AFOR a une étroite collaboration avec les sous-préfectures. D'accord. Donc, M. Kouadjou aussi n'a pas l'AFOR représenté dans sa région. Il peut directement joindre la sous-préfecture de sa localité qui va entamer les démarches pour lui avec le comité villageois de gestion foncière. M. Nyangbe, on est sans ignorer que dans le milieu du foncier en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'anarques. Finalement, comment on reconnaît un document authentique qui doit signer un certificat foncier pour que le client ou le propriétaire atteste que ce document-là, il est vrai ? Ok. C'est la sous-préfecture qui sigle le document. Mais je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la meilleure chose à faire, c'est d'envoyer copie de ce document-là directement à la sous-préfecture. D'accord. Parce que lorsque le certificat foncier est délivré, il y a une copie qui reste à la sous-préfecture et il y a une copie qui va au comité villageois de gestion foncière. Donc, auprès de ces deux entités, on peut s'assurer que le document qu'on nous présente est vraiment authentique. On entend allègrement vers la fin de l'émission, mais une question rapidement. Après la question du titre foncier, que faire pour aboutir à l'ACD lorsque le domaine urbain rejoint le rural ? Alors, c'est plutôt le certificat foncier. Après le certificat foncier, il y a un autre document qu'on va faire qui est un peu l'équivalent du titre foncier, mais dans le domaine rural. C'est également un titre foncier, mais qui est rural. Alors, une fois que le domaine urbain rejoint le rural, c'est-à-dire qu'une fois que cette zone-là entre dans le domaine urbain, on dépose tout simplement les dossiers au niveau de la construction pour faire une demande de titre foncier avec le numéro que nous avons. Est-ce qu'il peut arriver que l'État du Côte d'Ivoire vienne dire de même, malgré tous ces papiers-là, que j'ai besoin de me octroyer sur le terrain, donc je le prends ? Malheureusement, c'est possible. Comme je le disais en entame, le domaine urbain est un domaine qui a été déjà découpé, qui a été déjà planifié. Donc, l'État du Côte d'Ivoire planifie sans chercher à savoir à qui appartient cet espace. Donc ici, par exemple, on peut dire, compte tenu de la situation géographique ou compte tenu de la croissance de la ville, ici, on va faire une université. On ne cherche pas d'abord à savoir à qui ça appartient. Donc après, dans la réalisation ou dans l'implémentation de ce projet, on se rend compte qu'effectivement, M. Kouadio a un certificat foncier sur la totalité de la parcelle ou sur une partie de la parcelle qui est impactée. Est-ce que généralement, il y a un dédommagement ? Sinon, les Ivoiriens seraient tentés de se poser la question de savoir à quoi bon faire les papiers ? Oui, effectivement, il y a un dédommagement, toujours. Nous sommes obligés de mettre un terme à cette émission parce que le temps qui nous a imparti prend fin. Merci d'avoir été là. Merci. Un dernier mot à l'endroit des Ivoiriens. Pour terminer, je voudrais remercier la rédaction de cette info qui nous offre cette petite lucane de pouvoir nous adresser aux Ivoiriens et à toutes les personnes qui vivent en Côte d'Ivoire. Je pense que vous devez chercher à savoir, à comprendre comment fonctionne le foncier en Côte d'Ivoire. C'est vital et je pense que ça va garantir une certaine paix dans notre pays. C'est une affaire de tous. Même aux plus jeunes, on doit leur apprendre ce que c'est que le foncier rural, l'urbain, tout ça, au moins la base. M. Hermann Yangbe, vous êtes formateur et chef d'entreprise dans le cadre de l'immobilier et de l'autissement en Côte d'Ivoire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mesdames et messieurs, cette émission est terminée. Merci beaucoup de l'avoir suivie. Restez sur cette info et sur cette info.ci. Les programmes se poursuivent.